Le projet de cet atlas Le projet de cet atlas, c'est de rendre une réalité relativement évidente de l'actualité, le renseignement, de la rendre claire et compréhensible. Et c'est le premier atlas qui existe sur le renseignement. En chinois, en anglais, en cyrillique, il n'existe pas d'atlas du renseignement. Donc c'était la première fois qu'un éditeur et qu'un auteur se lançaient dans ce projet ambitieux qui est de représenter quelque chose d'évident, mais en même temps qui n'avait jamais été représenté. Donc ça a été conçu comme un projet extrêmement didactique, avec d'abord un certain nombre d'exemples historiques, de cas étudiés dans le détail, et puis ensuite une construction plus analytique, conçue de façon pédagogique, pour expliquer ce qu'est aujourd'hui le renseignement, comment il fonctionne dans les crises, dans le temps de paix, au travers d'une multitude d'exemples qui permettent de comprendre comment ce renseignement peut être cartographié, représenté pour le plus grand nombre. Sur le fond, le renseignement demeure ce qu'il a toujours été, une activité où l'on collecte de l'information, où on la certifie, où on s'assure qu'elle est juste, qu'elle ne déforme pas la réalité et qu'on enrichit par de l'analyse. Donc je dirais depuis que le renseignement existe, et ça fait fort longtemps qu'il existe, il y a là de ce point de vue une grande permanence de ce qu'est le renseignement. En revanche, sur les conditions de son exercice, sur ses moyens techniques, juridiques, économiques, le renseignement a été considérablement bouleversé, et l'Atlas rend compte de cette évolution, l'Atlas privilégie le XXe siècle, mais il montre les évolutions tout au long du XXe siècle. Et ce que l'on peut comprendre quand on a refermé l'Atlas, c'est que le basculement de la guerre froide au monde post-guerre froide, que l'on qualifie parfois de monde sans polarité, dans ce basculement, le renseignement a joué et joue un rôle absolument croissant, de façon plus ou moins discrète, et de ce point de vue, l'évolution historique est extrêmement nette. Donc si on rapporte l'actualité du renseignement, aujourd'hui en 2014, à ce que sont plutôt les pratiques de renseignement, sur le fond, il s'agit toujours d'une information, faire un renseignement. En revanche, les méthodes, les moyens, eux, se sont fortement élargis, et on peut dire que les appareils de renseignement, les structures de renseignement, et plus globalement les moyens de renseignement, ont cru de façon considérable dans un monde, dans un environnement, qui le tolère finalement de moins en moins. Le renseignement est considéré comme illégitime, là où auparavant la curiosité ne se portait pas jusque-là. Le renseignement qui était illégal est devenu, dans presque tous les pays, légal au sens propre, mais il demeure toujours associé, et notamment depuis un an, et depuis le fameux scandale Snowden, il demeure associé à la surveillance, à une activité clandestine, qui occulte en fait tout un mouvement qui a une quinzaine d'années, qui a permis au contraire de le légaliser, de le rendre un peu plus public, même si au fond, il demeure toujours une activité secrète. secrète.